La procédure contre Donald Trump concernant la rétention de documents classifiés a été annulée par la juge. Une victoire judiciaire pour l'ancien président américain. Le Parlement européen de Strasbourg a rouvert ses portes. 720 élus ont entamé leurs travaux. Euronuz a suivi une nouvelle députée italienne. Donald Trump est arrivé à la Convention nationale républicaine lundi soir avec un bandage à l'oreille après avoir été touché par une balle lors d'un meeting en Pennsylvanie samedi dernier. L'ancien président américain a été largement applaudi par le public à son entrée. Donald Trump a obtenu l'investiture de son parti plus tôt dans la journée après avoir facilement remporté les primaires. Il a désigné le sénateur de l'Ohio J.D. Vance comme colistier environ 20 minutes avant son investiture via sa plateforme Truth Social. La Convention républicaine se termine jeudi. Une bonne nouvelle judiciaire de plus pour Donald Trump. La juge au procès de l'ancien président, pour rétention de documents classifiés après son départ de la Maison-Blanche, a annulé ce lundi l'ensemble de la procédure. Elle s'est rangée du côté de la Défense, qui a déclaré que l'avocat qui avait porté plainte avait été désigné illégalement. Le candidat républicain à l'élection présidentielle de novembre était poursuivi avec deux de ses assistants personnels pour sa gestion de documents classifiés dans sa résidence privée Mar-a-Lago en Floride. Il lui est reproché d'avoir compromis la sécurité nationale en y conservant ses documents, dont des plans militaires ou des informations sur des armes nucléaires, après la fin de sa résidence, au lieu de les remettre aux archives nationales, comme l'exige la loi. Une autre loi sur l'espionnage interdit de conserver des secrets d'État dans des lieux non autorisés et non sécurisés. L'ancien président est également accusé d'avoir tenté de détruire des preuves dans cette affaire. Les charges les plus lourdes sont passibles de dix ans de prison. Dans la foulée de l'annulation de l'ensemble de la procédure en Floride, Donald Trump a appelé lundi à l'abandon de toutes les poursuites judiciaires à son encontre. Le président Volodymyr Zelensky estime que l'Ukraine a besoin d'au moins 25 systèmes de défense aérienne patriote pour défendre pleinement son espace aérien. Lors de sa première conférence de presse depuis son retour des États-Unis, le président a également appelé ses partenaires occidentaux à envoyer davantage d'avions de combat F-16, en plus de ceux déjà promis. Il a affirmé qu'un retard de six mois dans l'assistance militaire des États-Unis signifiait que les forces de Kiev perdaient le contrôle sur la ligne de front. Zelensky a également observé une minute de silence pour ceux qui sont morts dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie alors qu'il participait à une prière organisée à l'occasion de la journée de l'État ukrainien. Le président s'est exprimé sur le parvis de la cathédrale Sainte-Sophie à Kiev où il a été rejoint par des chefs d'églises et d'organisations religieuses ukrainiennes, divers représentants parlementaires et des diplomates étrangers. La fête nationale a été instaurée pour la première fois en 2021 à l'occasion du 30e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine. A la fin du mois de mai, les gardes-frontières russes ont enlevé les bouées marquant la voie navigable dans la rivière Narva, à la frontière avec l'Estonie, affirmant qu'elles se trouvaient du côté russe. Le ministère estonien des Affaires étrangères a proposé lundi que l'Estonie et la Russie effectuent conjointement des relevés afin de clarifier la situation. Me saime taaskord vastuseks selle, et nemad näevad, et need poid olid vene vettes, et neil oli õigus neid raavõtta, et tegemist on piirinsidendiga, mida me peaks tunnistama. Ilmselgelt me ei saa tunnistada midagi, mida me ei ole teinud, sest meie panime poid Eesti vettesse. L'Estonie a proposé de commencer les mesures conjointes d'ici le mois d'août. En cas de refus de la Russie, le gouvernement estonien a déclaré qu'il maintiendrait les bouées de navigation dans les eaux estoniennes, selon les mesures précédentes. La première ministre estonienne Kayakalas a démissionné ce lundi en vue de devenir chef de la diplomatie européenne. Cette décision a automatiquement entraîné la démission de son cabinet tripartite. Son gouvernement intérimaire restera en place jusqu'à ce que le nouveau cabinet et prêté serment. Le ministre estonien du Klimat, Christen Mihal, a été choisi comme candidat au poste de premier ministre pour remplacer Kayakalas. Sous la direction de Kayakalas, l'Estonie a été l'un des plus ardents défenseurs de l'Ukraine en Europe. Elle remplacera Josep Borrell qui occupait ce poste depuis 2019. Cinq semaines après les élections européennes, le Parlement de Strasbourg rouvre ses portes et s'apprête à vivre une semaine riche en événements. Ce mardi, les 720 députés se réuniront pour élire le ou la présidente du Parlement. Et jeudi, ils devront aussi décider si oui ou non la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, conservera son mandat. Pour beaucoup de députés, ce sera une première, et notamment pour l'italienne Benedetta Scudderi, membre du groupe des Verts et Alliance Libre Européenne. Je suis allé à la présidente du Parlement de Bruxelles, mais je ne suis allé à la présidente du Strasbourg. Je suis très émissée, je suis très émissée de pouvoir emmener à ce département, à cette institution. Je suis allé à la bandeira de l'Union européenne, avec l'inno, une émissée vraiment incroyable. Et la maestrosité de cet édifice me fait comprendre qu'il est important le rôle que nous devrions couvrir dans ces cinq années. Les nouveaux arrivants doivent d'abord se familiariser avec le bâtiment, ses couloirs, ascenseurs, savoir bien sûr où se trouve l'hémicycle. Pour certains, c'est un véritable labyrinthe. Il faut aussi récupérer les badges et les différentes autorisations et rencontrer peut-être de nouveaux collègues. La veille de la première session plénière est consacrée à la découverte de son nouveau lieu de travail, les premières discussions avec ses assistants parlementaires qui vont l'aider à faire le lien entre Strasbourg et Bruxelles et qui l'aideront également, elle et son groupe, à faire avancer leurs idées et leurs projets pour l'Europe. Né en 1991, Benedetta Scuderi est l'un des visages les plus jeunes du nouveau Parlement où les députés de moins de 40 ans représentent désormais un cinquième des élus. La Hongrie accusée d'avoir tenté d'intimider la société civile en lançant une enquête sur Transparency International, l'ONG qui oeuvre pour mettre fin à la corruption dans le monde. Un organisme nouvellement formé par le gouvernement hongrois, le Bureau de protection de la souveraineté, a envoyé une lettre de six pages au groupe l'accusant de vouloir influencer la volonté des électeurs. L'avocat de Transparency International assure que les affirmations sont fausses et seraient une réponse aux questions de l'ONG sur le financement chinois du transport hongrois. Nous nous espérions, comme un membre du groupe de la société civile en Hongrie, que l'un ou l'autre de nos organisations va être assis ou investigé. Nous sommes maintenant scapegoated et singlés. Définement, c'est une réponse à nous de la souverain 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 de la souverain. Budapest nie que la loi sur la protection de la souveraineté viserait à étouffer la liberté de la souveraineté. Elle insiste sur le fait que le bureau est indépendant du gouvernement et que le but de la loi est de clarifier le financement des ONG. Et la législation crée un office qui est indépendant du gouvernement. Donc, quand on referie à l'investigation de scrutinie initiée par cet office, ce n'est pas quelque chose qui est fait par le gouvernement. C'est quelque chose qui est fait par l'office, qui est institutionnellement et personnellement indépendant du gouvernement. Donc, je voudrais dire ces questions à l'office. La canicule se poursuit dans de nombreux pays. L'alerte rouge a été déclenchée en Roumanie, où les températures ont atteint 40 degrés Celsius à l'ombre. Les appels aux services d'urgence se multiplient. De nombreux camions de marchandises sont immobilisés et les trains circulent à vitesse réduite. La vague de chaleur met également à rude épreuve le système énergétique du pays. La production ne suit pas la consommation et les pannes d'électricité sont de plus en plus fréquentes. L'Ukraine n'est pas épargnée non plus par la canicule. Si les médecins recommandent habituellement de rester au frais à l'intérieur en cas de chaleur extrême, ce conseil est difficilement applicable en Ukraine. Les frappes de missiles russes ont détruit une grande partie de la capacité de production d'électricité du pays, ce qui limite l'utilisation des climatiseurs. En Macédoine du Nord, les efforts se poursuivent pour éteindre les feux de forêt sur la montagne Certa dans la région de Négotino. Des hélicoptères et des avions de lutte contre les incendies seront déployés ce mardi. Sept incendies de forêt sont toujours actifs dans le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada